13 mois après l'explosion ayant détruit une bonne partie de l'ouvrage le pont albertin était rouvert à la circulation ce samedi 15 juin en présence des élus départementaux et des maires d'alberville et grignon les deux communes qui s'étaient retrouvés séparés transition entre deux villes se font se font quotidiennement à plus de 4000 véhicules jour donc c'est énorme et la disparition du pont nous a bien fait prendre conscience de ce problème aujourd'hui on est satisfait tout est réouvert nous mesurons bien ce que ces 13 mois ont impliqué en termes de difficultés dans la vie quotidienne de préjudice pour les commerçants des deux rives de l'isère mais on a vraiment fait le maximum et c'est vrai que compte tenu la procédure judiciaire inévitable compte tenu des circonstances de l'explosion et de la des considérations techniques pour ce pont c'est un vrai exploit de le réouvrir à la circulation 13 mois après l'événement et nous en sommes vraiment heureux un chantier d'un virgule 7 millions d'euros assumé d'une part par le département de la savoir est dans une mesure encore indéterminée par les assurances pour rebâtir totalement la partie détruite et reconsolider la partie la moins impactée pour au final retrouver un pont à l'identique alors il ya eu une partie des constructions suite à les dégâts occasionnés par l'explosion ça a été un travail difficile sensible parce que cet ouvrage comme on peut le voir il est constitué de pierres remarquables et pierres de taille donc tout a été récupéré pour ensuite les remettre en place dans la phase construction on a un pont identique les candelabres sont les mêmes trois quatre ont été changés parce qu'ils avaient été détériorés mais c'est les mêmes photos qu'on avait par le passé